bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web aujourd'hui nous continuons de parler de menus accordé ok le mieux accordé en c'est ce que nous avons sous nos yeux on a déjà fait quelques présentations sur le sujet déjà et je vous invite à aller le voir aujourd'hui nous continuons avec la partie accordé en elle même ok donc là je vais cliquer il fait un clic droit sur la partie accordé en et j'ai les fonctionnalités qui sont affichés là ok donc soit si c'est la première fois que vous regardez cette présentation nos présentations c'est que vous avez différentes façons d'afficher ses fonctionnalités qui doit dire être dessus et vous avez ça là ou plutôt si vous voulez que ça se trouve sur le côté comme je viens de le faire vous ouvrez cette partie en cliquant sur la flèche comme je viens de le faire et vous faites clic droit et vous avez les mêmes fonctionnalités donc sur l'accordéon lui même nous avons différentes fonctionnalités qu'on peut modifier la hauteur par exemple là d'accord là c'est un peu trop grand et je peux remettre comme avant je vais mettre 56 je peux travailler sur la hauteur du contenu du conteneur le conteneur en fait c'est ça c'est cette partie blanche et je peux l'agrandir aussi et je peux réduire aussi je vais mettre à 361 comme c'était tout à l'heure c'est un peu plus cool on continue la largeur maximale sur tablette je vous invite à ne pas y toucher tant que vous n'en avez pas besoin c'est la version tablette donc avant de toucher la version tablette travailler d'abord sur la version pc version mobile et éventuellement regarder la version tablette s'il ya des choses des dimensions qui sont pas très correcte en ce temps c'est alors que vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sinon ni toucher pas on continue pour la couleur générale actuellement vous voyez que c'est du noir et du rouge je vais juste prendre juste copier ça bon c'est f8 bon je vais copier ça va être plus simple à copier et si je mets par exemple là je clique dessus de nouveau je mets par exemple du verre où est ce que ça donne ok on se remettre mon rouge ça donne ça donc je peux le faire en dégradé ou en couleur unis en couleur unis ça donne quelque chose de ce genre ok donc j'ai choisi ma couleur unis etc ok si je veux que ce soit transparent je fais juste ça ok on voit la couleur qui est la couleur d'arrière-plan donc je remercie le dégradé parce que c'est un peu plus cool c'est un peu plus joli ok on va partir là-dessus tac on y va donc on peut faire la même chose avec le conteneur donc actuellement c'est du dégradé avec du blanc si on met du rouge vous voyez ce que ça donne ok on continue la bordure donc on peut mettre une bordure sur notre en suçue notre sur notre bouton sur notre accordéant et pour ça vous avez d'abord la taille que je mets un peu augmenter beaucoup vous voyez on choisit la couleur qui est actuellement c'est du c'est du verre ou du jaune ok et on choisit le type de trait quand si je mets du si je mets de tirer etc ça donnera ça donc je peux choisir je peux choisir tout ça j'enlève j'enlève la bordure on continue qu'est ce qu'on peut faire d'autre on peut arrondir on peut arrondir notre notre accordéant à coq actuellement c'est du c'est du 10 10 partout je peux mettre en avant du 30 du 30 du 30 du 30 du 30 ok et là c'est un peu plus arrondi comme vous le voyez donc je remets 10 du 10 ok pareil on peut mettre une bordure on peut mettre une bordure pour le pour le conteneur d'accord ici par exemple si je mets une bordure comme on l'a fait tout à l'heure pour le pour le bouton lui même on peut mettre aussi une bordure vous allez remarquer que quand vous mettez la bordure la bordure n'est pousse pas l'arrondi du conteneur donc faites attention à ça ok donc on continue on va parler maintenant on va parler maintenant du rayon du conteneur pour ça je vous invite à suivre la prochaine présentation pour ceux qui aimeraient créer eux mêmes le site internet je vous invite à aller sur notre corps site internet pour aller à l'essai sur notre site web le site web de l'agence à w 2.fr vous voyez que vous êtes dessus dessus parlons vous scroller vers le milieu de la page et vous avez un bouton c'est marqué commencer ma formation ou cliquer dessus ou créer votre compte gratuit et vous aurez les ressources qu'il vous faut pour créer votre site internet si vous avez des questions poser les n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux un facebook instagram youtube linkedin on se retrouve pour une prochaine présentation bientôt total